Salut à toutes et à tous. Vous êtes bel et bien sur la meilleure chaîne de l'information la communauté des analphabets. Vous informer est notre priorité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Allons-y. Cette fois, c'est le Jnim qui le dit, les Russes combattent bien aux côtés de l'armée malienne. Les autorités maliennes demandent toujours la présence du groupe Wagner dans le pays et ne reconnaissent que celles de simples formateurs russes. Dans un communiqué publié dimanche soir sur sa plateforme de propagande Al-Zalaka, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le Jnim, lié à Acme, affirme en tout cas en avoir capturé plusieurs combattants du groupe Wagner dans le centre du pays. C'est la première fois que le Jnim mentionne les supplétifs russes de l'armée malienne dans un communiqué officiel, qui ne précise pas leur nombre mais affirme que des « soldats des forces russes de Wagner » auraient été capturé, début avril, près de Ségou. Selon ce communiqué, ces « soldats russes » auraient participé à l'opération antiterroriste menée par l'armée malienne à Moura, fin mars. Le Jnim confirme donc qu'un certain nombre de ses combattants étaient bien présents dans ce village le jour de l'opération, et reconnaît également qu'un « affrontement » a bien eu lieu. Conformément au communiqué de l'armée malienne, qui affirme avoir tué 203 djihadistes et en avoir interpellé 51 lors de cette opération. En revanche, le Jnim assure aussi que les soldats maliens étaient accompagnés de soldats russes, et que des centaines de civils ont aussi été tués. Ce qui viendrait corroborer les nombreux témoignages recueillis par des organisations de défense des droits de l'homme et par certains médias. Après les versions livrées par l'armée d'une part, et par des rescapés d'autre part, c'est donc une troisième voix qui se fait entendre sur la tragédie de Moura. Une troisième voix évidemment soucieuse de mener sa propagande djihadiste. La justice militaire malienne a ouvert une enquête. La mission des Nations Unies au Mali aussi, mais l'accès au village de Moura lui est toujours interdit par Bamako, qui continue de démentir la présence du groupe Wagner dans le pays et ne reconnaît celle que de simples formateurs russes, qui ne participeraient jamais au combat. En effet, un instructeur russe en opération avec des Fama a été tué dans l'explosion d'un engin dans le centre du pays, rapporte l'AFP. Selon ce journal, c'est le premier décès confirmé d'un Russe dans le cadre d'opérations militaires au Mali. Les autorités de la transition ont fait appel aux « instructeurs » venus de la Russie alors que les Occidentaux, la France et les États-Unis notamment, dénoncent la présence dans le pays de mercenaires de la milice privée russe Wagner. Ce que démentent fermement les colonels maliens. Selon une source sécuritaire, un détachement composé de soldats maliens et d'instructeurs russes a subi, dans la matinée de mardi, une attaque à l'engin explosif artisanal près de la ville de Ombori. L'explosion a fait « un mort », un « instructeur russe » décédé après avoir été évacué par voie aérienne jusqu'à Sévaré, à quelques 260 kilomètres au sud-est, a-t-on ajouté de mêmes sources. Nous confirmons qu'un militaire de nationalité russe est décédé mardi des suites de blessures à Sévaré. Il a la trentaine. Le véhicule qui le transportait avec des militaires maliens a sauté sur une mine, a déclaré à l'AFP une source hospitalière jointe dans cette ville. Nous avons appris la mort d'un agent de Wagner qui menait hier des combats aux côtés de l'armée malienne dans la région de Mopti, le chef-lieu de la zone, a déclaré pour sa part un élu malien du centre du pays, sous couvert de l'anonymat pour des raisons de sécurité. La voiture qui les transportait a sauté sur une mine. Je ne souhaite ni confirmer, ni infirmer la mort de ce que, certains appellent « un mercenaire russe de Wagner », a dit pour sa part une source militaire malienne à Sévaré. Selon la source sécuritaire, le détachement militaire a riposté après avoir essuyé des tirs ennemis, 18 assaillants ont ainsi été neutralisés. C'est donc sur ce petit pas d'information que nous allons nous séparer, partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvée intéressante, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.